... On va faire la netteté. C'est ça ? C'est ça ? C'est le petit, il y a plus de monde. Ah, c'est ça, on reconnaît les vrais. Les vrais ? Allez, on y va. On reconnaît toujours celui qui commence. Comment ça va, William ? Depuis hier soir, c'est soirée difficile. Si on revient sur l'ensemble de cette double confrontation, est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que la qualif elle vous fuit au match allé ? C'est sur Badia qu'on a un peu déçu parce qu'on voulait aller au bout de cette compétition. En plus, elle a été longue, donc c'est sûr qu'on voulait aller au bout. Mais c'est sûr que c'est au match allé où on se met en grande difficulté. Dès la première mi-temps, on a de la chance de revenir à 2-2. Après, dès l'entame de la deuxième période, on prend ce but. Même si en deuxième période, le match allé, on a poussé, on a poussé, on n'a pas su marquer. Et voilà, hier, il nous a manqué plus de tranchants, plus d'expérience. Et je pense que si on avait trouvé le moyen de mettre un but, ça aurait changé le match. Mais malheureusement, on n'a pas fait. Et voilà, c'est sûr qu'on est un peu déçu, mais voilà. Fabrice. William, bonjour. L'état d'esprit, tu dis, vous êtes un peu déçu. Ça ne va pas au-delà, il n'y a pas d'abattement après cette élimination ? Parce que c'était vraiment un des objectifs que vous étiez fixés, comme tu viens de le dire. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'on est déçu, mais on n'est pas abattu. Voilà, on sait qu'on a encore un objectif à aller atteindre en championnat et en décrochant cette deuxième place, je l'espère. Donc, il ne faut pas être abattu. On a un match dans deux jours. Donc voilà, on n'a pas le temps d'être abattu. Il faut vite mettre la tête à l'endroit et essayer d'aller gagner à l'Orient dimanche. Constant. Bonjour William. Souvent, on parle d'usure mentale avec l'enchaînement des matchs, mais cette fois, il y a forcément un peu plus de déceptions. Quels sont les ressorts ? Parce que là, vous jouez tout de suite. OK, mais quels sont les ressorts pour sortir un petit peu de cette désillusion-là ? On sait ce qu'on n'a pas bien fait. C'est sûr que ça n'a plus joué au match allé. Mais là, on sait qu'il faut vite oublier parce qu'il reste trois matchs, trois finales. On a le destin entre nos mains. Il ne faut surtout pas regretter parce que la saison, elle était longue. Le championnat, il était dur. Donc là, on est deuxième. On a trois points d'avance. Il ne faut surtout pas regretter à la fin et essayer de gagner ces trois finales. Comment ? William, je me souviens de tes matchs en début de saison, la première journée à Montpellier. Dernière minute, tu débordes, tu vas centrer alors que tu as la même position que sur ce match-là. Est-ce que hier, tu as été tenté sur la fin de match de monter aux avant-postes, d'essayer de créer quelque chose parce qu'il fallait absolument marquer ce but ? Est-ce que c'est les jambes parce que la saison est longue et que là, tu as tout joué ? Ou est-ce que c'est des consignes du coach qui font que tu n'aies pas monté plus que ça ? Non, je pense qu'il y a aussi de la fatigue. Ça, c'était le premier match de la saison. Là, on enchaîne, ça fait trois, quatre semaines qu'on enchaîne tous les trois jours. Donc, c'est sûr qu'il y a de la fatigue et c'était surtout mental parce qu'on savait, on a poussé, on a poussé jusqu'à la fin et c'est sûr que les dix dernières, il y avait beaucoup de fatigue mais voilà, au moins, on a tout donné. William, est-ce qu'il y a cette peur de tout perdre qui pourrait paraître injuste par rapport à votre saison où vous êtes quasiment tout au long de la saison deuxième, est-ce que tu te dis, voilà, il y a cette crainte-là de ne pas réussir à accrocher à la Ligue des Champions et après l'élimination en Coupe d'Europe ? Voilà, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas jouer avec les pieds qui tremblent mais c'est sûr que voilà, il ne faut pas dormir parce qu'on était sur une bonne dynamique et on peut vite se retrouver plus loin vu qu'on est deuxième et c'est très serré. Il faut qu'on reste concentré, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit battu. Voilà, on a notre premier objectif, c'était de se qualifier en Ligue des Champions et on a toujours le destin entre nos mains et on ne va rien lâcher jusqu'à la fin. Nico ? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Dimitri Payet et est-ce que du coup ça va être forcément un handicap de ne pas l'avoir et une difficulté supplémentaire pour cette fin de saison ? On n'a pas encore eu les nouvelles de son IRM, j'espère que c'est rien de grave. Après c'est sûr que sans lui, on n'est pas pareil donc c'est pour ça qu'on espère que c'est rien de grave et on est tout cœur avec lui. Karim ? William, est-ce que la préparation du match de Lorient a déjà démarré pour vous ? C'est radical, mais est-ce que vous êtes déjà dans votre tête passé à autre chose après la soirée d'hier ? Oui, bien sûr. On a de la chance de vite se rattraper deux jours après pour changer les idées, changer d'air. Mais voilà, c'est sûr qu'on a commencé déjà à bien les étudier, à voir comment faire pour essayer de les battre. Et voilà, on est déjà tous focalisés sur le match de dimanche. Stan ? Oui, bonjour William. Je reprends un petit peu ce que demandait Constant, sans vouloir dresser un tableau apocalyptique, mais c'est vrai qu'on se demande un peu quels sont les ressorts qui peuvent vous permettre de repartir. Il y a la fatigue, il y a les blessures avec Dimitri, les attaquants qui ne marquent pas depuis deux matchs. Voilà, à quoi est-ce que vous vous accrochez pour vous dire c'est bon, on va rebondir dès Lorient dimanche ? Après, on a eu des moments comme ça aussi dans la saison. On a eu des moments moins bien où pendant deux, trois matchs, c'était dur de marquer, on prenait des buts. Mais ce qui est bien avec cette équipe, c'est qu'il y a un bon mental. On ne lâche jamais rien et on se relève toujours et c'est ce qu'on va faire dès dimanche. En tout cas, on va tout donner, on ne va rien lâcher jusqu'au bout pour avoir aucun regret. Gilles ? Et justement, vu votre calendrier avec des adversaires directs, Rennes et Strasbourg qui vont suivre, ça donne une importance encore plus grande pour vous de l'emporter à Lorient ? Ça vous semble vraiment un match essentiel ? Oui, bien sûr. Mais après, c'est sûr, ce n'est pas parce que Lorient sont bas au classement et aussi, ils se battent pour le maintien. Donc, ça va être un match tout aussi dur que les prochains. Mais voilà, je pense que c'est trois finales parce qu'on sait que c'est très très serré derrière. C'est trois finales et il faut essayer de ramener le plus de points possible. On a parlé de la Coupe d'Europe, on a parlé des ressorts, on n'a pas parlé de William Saliba et de l'OM la saison prochaine. Est-ce que tu as envie de rester, toi ? Parce qu'on ne t'a pas trop entendu le dire. Est-ce que c'est un souhait de ta part ? C'est sûr que moi, je suis heureux ici, je n'ai jamais caché. Je lui ai toujours dit que même si je devais revenir ici, ce sera avec grand plaisir. Après, je ne peux pas me prononcer sur mon avenir parce qu'on ne sait pas. Ça ne dépend pas que de moi. On verra après la fin de saison parce que le plus important, c'est la qualif en Ligue des Champions avant mon avenir. Fabrice. Vous avez encore votre destin entre vos mains vu l'avance que vous avez. Malgré tout, vous avez des adversaires qui vont vite en ce moment, notamment Monaco qui joue ce soir, qui peut même revenir à votre hauteur, voire même vous dépasser en cas de victoire. Est-ce que vous regardez un peu ce que font les autres ou alors est-ce que vous restez vraiment focus juste sur vous ? Le plus important, c'est de rester focus sur nous-mêmes parce qu'on sait que si on gagne les trois prochains matchs, on sera deuxième. C'est sûr qu'on regarde un peu les adversaires mais ça ne dépend que de nous. Si on fait le taf, on n'aura pas besoin de les regarder. Mathieu ? Petite question sur toi, William, tu as commencé très jeune, tu as déjà vu du pays à ton âge, mais sur cette saison à l'OM, sur quel point tu sens que tu as le plus progressé ? Sur quel point tu es vraiment satisfait de ta saison ? Je suis satisfait parce que s'imposer dans un grand club comme ça, c'est difficile avec la pression de toujours gagner, gagner. Je pense que je suis plus constant sur mes performances. J'ai grandi et c'est sûr que j'ai pris beaucoup d'expérience parce que je pense que c'est ma première saison en pleine. J'ai pu jouer beaucoup de matchs de Coupe d'Europe, des gros matchs et j'ai beaucoup appris cette saison et j'ai vu comment une saison ça peut être très long. Tu nous disais tout à l'heure, il y a quelques secondes, jouer avec ou sans Dimitri Payet, ce n'est pas forcément la même chose pour nous. Vous avez réussi à gagner sans lui et à faire de bons matchs. C'était Monaco en début de saison et puis Brest là récemment par exemple. Mais qu'est-ce qui change concrètement sur le terrain quand il n'est pas là ? Après, c'est vrai qu'on n'est pas pareil quand il n'est pas là mais sans lui aussi on peut gagner des matchs parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs dans notre équipe. Mais c'est sûr que quand c'est clairement pour moi le meilleur joueur de l'équipe donc quand il n'est pas là c'est différent mais on l'a montré plusieurs fois cette saison quand il n'est pas là on peut gagner et faire de très bons résultats aussi. Mais c'est dans quoi c'est dans la gestion du match aussi ? Ton expérience est importante par exemple ? C'est quoi ? Oui bien sûr c'est notre meneur du jeu c'est notre leader technique mais voilà après comme on l'a fait Amine il a très bien remplacé beaucoup de joueurs l'ont très bien remplacé aussi donc voilà il faut s'adapter dans une saison on peut avoir des joueurs blessés n'importe où. Allez on termine avec toi Karim. William sur le plan des résultats c'est une semaine assez difficile les trois matchs avec un nul et deux défaites sont difficilement je dirais appréciables au niveau de la compréhension les supporters ont été énormes que ce soit dimanche et hier est-ce que quel mot tu pourrais leur donner pour exprimer la gratitude du groupe de Marseillais pour tout cet amour et toute cette force qu'ils vous ont donné ? Franchement c'est pour ça qu'on est surtout déçus pour eux parce que ce club mérite de regagner des trophées comme avant et j'en suis sûr que très très prochainement ce club va revenir au top après voilà pour les remercier on espère se qualifier en Ligue des Champions pour que l'année prochaine voilà les mardis et mercredis le stade soit bien rempli et en tout cas on va rien lâcher on va donner nos vies sur le terrain jusqu'à la fin en tout cas merci beaucoup merci au revoir il y a une meilleure ambiance qu'à Joproi-Guichard t'as pas le droit de la mettre ça allez on y va allez on y va Bruno bonjour coach une question déjà globalement sur votre groupe y a-t-il des joueurs blessés notamment on pense à Dimitri Payet avez-vous des nouvelles à nous donner s'il vous plaît hola entrenador bueno primero eh hablar un poco del grupo cómo está el grupo físicamente en general si hay alguna lesión eh de la que hablar aparte por supuesto la de Payet y si tiene noticias de cómo está también Dimitri sí eh bueno con respecto a a jugadores golpeados eh tiene una un problema en en el pie derecho a Minarit y bueno y la lesión de Payet que todavía no hemos confirmado el diagnóstico real eh para ver que que tiempo lleva su recuperación el resto está con la fatiga normal de un partido extremadamente intenso y tratando de recuperarse para el domingo alors parmi les les joueurs touchés il y a Amin Arit qui est touché au pied droit et concernant Dimitri Payet eh bien on n'a pas encore pu confirmer le diagnostic pour savoir combien de temps il sera écarté des terrains pour le reste il y a une fatigue bien sûr le reste des joueurs une fatigue normale avec un match à haute intensité qui a été disputé Nico oui deux questions s'il vous plaît la première est-ce que vous craignez un effondrement physique et psychologique au regard de cette élimination et des derniers matchs à trois matchs de la ligne d'arrivée on va dire bueno dos preguntas la primera si le asusta ou si tiene miedo de una posible caída física et psicológica de su equipo después de cuando quedan ahora tres partidos y después de este varapalo en Europa no miedo no hay precaution para tratar de llegar lo mejor posible al partido después de de haber hecho todo lo posible para clasificar a una final y no se pudo y saber de que no hay tiempo para para estar triste o preocupado o alterado o sea nosotros tenemos que saber que tenemos que jugar un partido importante el domingo sabíamos sabíamos antes de este partido que también como sucediera teníamos que jugar sin relajamiento y con la concentración máxima en el oriente para intentar mantener la posición que tenemos en el que hemos mantenido en el torneo durante muchas fechas así que más allá de la realidad de la eliminación tenemos que pensar en el domingo de la manera más profesional y más de mayor preparación en todos los eventos tanto físicos psicológicos volitivos que nos permitan que la ilusión y la pasión que tenemos de poder lograr el lugar que hoy tenemos mantenerlo es nuestro objetivo no 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 con la la fight en el la toda y de la 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 qu'on devrait aussi arriver sans relâchement au match face à Lorient, qu'il fallait être concentré à 100% parce qu'on veut garder cette deuxième place, là où on a été pendant plusieurs de très longues journées en championnat. Donc voilà, maintenant on a cette préparation pour dimanche, on doit le faire de la manière la plus professionnelle possible, on doit se préparer physiquement, on doit aussi se préparer mentalement parce qu'on a cet espoir et cette passion de garder cette deuxième place qui était un objectif du club aussi. La deuxième est moins collective. Il y a peu de temps, vous reconnaissiez ici même publiquement que vous n'étiez pas forcément satisfait de la façon dont vous aviez géré Aminarit à certains moments de la saison. La question, ce serait de savoir si, concernant Arcadius Milik, qui prête à pas mal de débats et de commentaires, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bien géré et d'avoir pu tirer le meilleur de lui-même ? La deuxième question est un peu moins collective. A veces intenta y no puede O se puede Hoy el entrenador Tiene que estar focalizado Básicamente en El funcionamiento del equipo Y no en un hombre propio por sí solo Yo creo que La prioridad es el funcionamiento Del equipo de una forma De una manera de sentir futbolística Que los jugadores se tienen que adaptar Y después tratar de que los jugadores Tenen su mayor expresión Para ganar con jerarquía Este tipo de partidos que no pudimos ganar ayer Como también en el año se dieron Situaciones parecidas en Europa League O en partidos De Lyon De la importancia de aquel partido Donde tuvimos todas las situaciones Para ganarlo y no lo pudimos ganar Que tienen que ver ya también con resoluciones Individuales Pero sinceramente Siempre Intento Prepararme para mejorar Ese tipo de circunstancias A veces puedo A veces no puedo También depende mucho De situaciones personales De cada jugador Coincidencias El diagnóstico exacto En el fútbol No creo Tener la capacidad de tenerlo Simplemente Trato de ayudar A que A que el funcionamiento colectivo Sea el ideal El plan del partido Sea el ideal Y que los que lo representen Estén en su mejor forma Hay veces que en el año Coinciden que Jugadores bajan el nivel Y hay veces que lo suben Por sí solos Y a veces tienen que ver con La mano del entrenador O a veces con la mano del funcionamiento O a veces no Pero En el transcurso del año Hemos trabajado mucho Cada aspecto Hemos intentado ayudar A cada uno de los futbolistas Para que consiguen su mejor versión Con algunos Hemos podido más Con otros No hemos podido tanto Pero normal ¿Cuál es la función de los futbolistas ¿Cuál es la función de los futbolistas? ¿Cuál es la función de los futbolistas? No solo La prioridad Es tener un funcionamiento Con un objetivo Con un objetivo Con un objetivo Que nos intentan Con un objetivo Que nos intentan Y que nos intentan A esta idea Y a partir de ahí Bien sûr On intenta aussi De trouver Le meilleur visage O la meilleure version De chaque joueur Qui pourrait Nos permettre De gagner Le type de match Como hier Y que nos est Également arrivé En Ligue Europa Ou même face à Lyon Un match On avait tout pour nous Et puis finalement Un match qui n'a pas été gagné Qui aurait pu Ou dû être résolu De façon individuelle On essaie On essaie toujours De se préparer Pour améliorer tout ça Parfois Eh bien ça marche D'autres fois Ça ne marche pas Et puis il y a aussi Des situations personnelles De chacun A prendre en compte Moi je pense personnellement Ne pas être capable De faire un diagnostic Exact C'est peut-être pas possible Dans le football Nous on essaie De trouver un fonctionnement Collectif idéal Et à partir de là D'avoir les joueurs Qui sont Dans leur meilleure forme Et puis après Tout au long de la saison Bien sûr Il y a aussi des baisses De régime de certains joueurs Il y en a qui haussent Le niveau à certaines périodes Ça peut dépendre De l'entraîneur Ou ça ne dépend pas De l'entraîneur Cette saison On a beaucoup travaillé Pour aider chaque joueur Pour essayer de voir Leur meilleure version Eh bien certains l'ont montré D'autres un peu moins Karim Coach Bonjour Un petit peu sur le même thème William Saliba Tout à l'heure Nous disait Que le groupe Était déçu Mais pas abattu Parce qu'il reste des échéances Très importantes Pas besoin d'aller chercher Une motivation particulière Quand on sait que la deuxième place C'est toujours la propriété De l'Olympique de Marseille Mais est-ce que Dans ces moments-là Vous avez quand même besoin Vous De parler encore plus A votre groupe Vous et votre staff Pour essayer De mettre les joueurs Dans les meilleures dispositions Psychologiques Parce que physiquement On sait qu'il y a uniquement La récupération Entre le match De Feyenoord Et celui de Lorient Bon Un peu Sobre le même Téma William Saliba Nous disait Que le groupe Estaba decepcioné Obviamente Tocé Mais 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 C'est-ce que les joueurs Intentaires Que les joueurs Estén en les meilleures dispositions Mentales Para este último arreón O menos O necesitamos hablar menos A veces Porque Hay momentos De Que los grupos Tienen diferentes comportamientos Hablar más Significa Generar Mayor presión Mayor obligación Y A lo mejor No A lo mejor Hay momentos En los cuales El grupo Necesita Tener claro A esta altura Los objetivos que tiene Y que plan tiene que seguir Para ganar el partido Del domingo Yo creo que Hoy Casualmente Hicimos una charla Solamente del Oriente De ver Cómo vamos a jugar Ese partido Si el equipo rival Juega con línea de 5 Si juega con línea de 4 Con los últimos partidos Ver dónde vamos A poner las piezas Para que Genere una incomodidad A un rival Que 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 se va a defender Con mucha gente Y que va a utilizar Transiciones rápidas Con Con dos o tres Delanteros Que tienen mucha Mucha fortaleza arriba Nosotros Pensamos que En los momentos De De Desolación Cuando no se consigue Un objetivo Nace otro Y que La fórmula Para Para Establecer No creo que La decepción Sino por ahí La 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 falta De 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 concreción De una situación Como la de ayer Que fuimos Que tuvimos Casi todas las acciones A favor Salvo después De la lesión De Dim Que nos generó Un inconveniente Emocional Durante 10 minutos En el final Del primer tiempo El resto del partido Tuvo que ver todo Con nosotros Nosotros hicimos todo No lo pudimos ganar Por precisión Por Por no Saber cómo atacar En el último tercio Pero Nosotros tenemos que Dar vuelta a la página Y pensar en Que el club Sería bueno Para el club Estar en una estancia De De salir segundo No solamente por la clasificación De Champions Sino porque Por todo lo hecho El año En el año Para mí Personalmente Me daría Mucha ilusión Eso Así que Lo importante Es que lleguemos A tres fechas Del final del año O a cuatro Ayer Sabiendo que jugábamos Un montón de cosas Ahora seguimos jugando Otras cosas Y bueno El grupo Más allá de que Perdió una Sigue vivo en otra Y eso es lo que nos ilusiona ¿Qué es lo que nos ilusiona ¿Qué es lo que nos ilusiona parfois il faut peut-être parler moins on a parlé de cet objectif qu'on a en commun et on a parlé également du plan à suivre justement aujourd'hui on a une petite discussion mais on a parlé seulement du match de Lorient est-ce que le rival va jouer avec 5 derrière est-ce que le rival va jouer à 4 derrière comme il l'a fait lors des derniers matchs donc comment positionner nos pions pour essayer de faire mal à l'adversaire c'est un adversaire qui va sûrement défendre avec beaucoup de monde qui va utiliser des transitions rapides avec des joueurs solides aussi offensivement moi je dis toujours que dans les moments objectifs où on perd un objectif et bien il y a un autre objectif qui renaît donc à nous de trouver la formule je ne dirais pas qu'il y a une déception mais peut-être on a manqué à concrétiser hier ce qu'on voulait faire parce que hier tout a été pour nous quasiment on va peut-être enlever les 10 minutes après la blessure de Dimitri Payet qui nous ont touchés mentalement mais pour le reste je pense que l'équipe était au-dessus on a manqué de précision en attaque on n'a aussi pas très bien attaqué dans les 30 derniers mètres mais voilà maintenant il faut tourner la page ce serait très bien de terminer à cette deuxième place pas que parce qu'on serait qualifié pour la Ligue des Champions mais aussi ce serait une bonne récompense de tout ce qu'on a fait sur toute la saison moi en tout cas je serais très content de pouvoir arracher cette deuxième place et c'était important de se rappeler que même s'il restait 3 matchs 4 avec celui d'hier et bien on avait encore beaucoup de choses à jouer voilà le groupe a perdu une bataille mais ce n'est pas encore terminé il n'a pas perdu la guerre le coach vous a vu ce matin échanger avec votre président qu'est-ce que vous pouvez nous dire lors de la séance d'entraînement qu'est-ce que vous pouvez nous nous dire de cet échange le hemos visto hablar con su presidente en el entrenamiento que nos puede decir sobre esta discussion que habéis tenido discusion no no salude al presidente hablamos un poquito de comme siempre después de un partido de situaciones de de lo que lo que viene normal una charla normal habitualmente tenemos este tipo de de después de cada partido del presidente del entrenamiento y saludar y hablamos muy poco realmente hablamos de de la importancia del partido el domingo y de que hay que pensar en en todo lo que viene alors on a je l'ai juste je lui ai juste juste dit bonjour on a un petit peu discuté comme après chaque match sur quelques situations ce qu'on a aussi ce qu'il reste également à venir mais voilà c'est quelque chose qu'on fait assez habituellement ensemble après 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 chaque match moi je n'ai pas beaucoup parlé c'est vrai qu'on a un petit peu parlé de l'importance du match de dimanche mais voilà c'était juste pour pour lui faire un coucou et parler un petit peu du match la saison dernière Paul Lirola volé dans son couloir droit cette saison il a du mal à afficher son meilleur visage comment est-ce que vous expliquez ces difficultés bueno la temporada parecía que volaba Paul Lirola en ese carril derecho esta temporada le está costando mucho más como explica ese cambio bueno es como dije antes hoy hay un montón de aspectos que tienen que ver con 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 factores no solamente futbolísticos sino emocionales que generan que los jugadores tengan altos y bajos y cuando tienen momentos altos son muy importantes y cuando tienen momentos bajos se sienten un poco o lo siente el equipo y lo siente el entrenador básicamente porque este grupo se ha construido con muy pocos futbolistas eh y y apostamos mucho a al Paul Lirola de la de la sesión anterior que fue determinante para la clasificación a Europa después de de un año muy difícil pero pero realmente tuvo un rendimiento altísimo que llegó a la selección española en un momento y ahora está viviendo un momento de 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 rindiendo un poco menos de lo que puede eh porque él puede mucho más eh y nosotros también los entrenadores vivimos de los momentos de los futbolistas porque pensamos de que podemos cambiar historias que a veces tienen que ver con otros factores que nosotros desconocemos no conocemos todos los factores yo puedo hablar del funcionamiento del campo de de que puede estar mejor puede estar peor eh de que Luan puede estar mejor adentro que jugando afuera pero también eh eh esos momentos de determinado jugador en distintas posiciones en un plantel muy corto que tiene que ser bastante versátil en distintas posiciones porque en un momento eh eh juegan en posiciones diferentes por 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 las pocas alternativas que tiene este plantel reducido pero eh lo importante para nosotros los conductores o los entrenadores es contar con los jugadores eh importantes o los que uno apostó en el momento justo y eso son coincidencias no solamente deportivas sino también personales emocionales hay un montón de de gente que está rodeando la cabeza de un futbolista y a lo mejor el entrenador el es el 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 muchas veces el menos escuchado y eso hace que tampoco tengamos demasiada incidencia personalmente en por eso digo que siempre me priorizo el aspecto colectivo sobre el individual porque donde puedo generar mayor compromiso en lo individual es un poco más difícil porque no es todo lo mismo porque son todo diferente porque hay gente más comprometida menos comprometida con 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 las situaciones personales por eso me abro mucho más de jugadores clés en mejor forma au moment justo y bien eso son coincidencia sportiva émotionnelle pero también personales hay un poco de cosas que tourne autour de la tête de jugadores y y a un poco jugador y a la persona la moins écoutée par ce joueur y a un poco d'incidence sur lui c'est d'ailleurs moi pourquoi je dis tout le temps que je préfère me concentrer sur le collectif que sur l'individuel plutôt que sur l'individuel parce que sur le collectif je pense qu'on peut avoir un personnel de chacun voilà pourquoi moi personnellement je me focus surtout sur le collectif Bonjour coach la blessure de Dimitri Payet va l'empêcher de jouer Lorient et peut-être le reste de la saison c'est le joueur le plus libre de votre dispositif et de votre idée de jeu c'est aussi probablement le plus important est-ce que vous pouvez nous expliquer les idées que vous avez les solutions que vous avez pour le remplacer Dimitri Payet non va jouer frente à Lorient et peut-être ne va jouer plus cette temporada Dimitri Payet est le plus libre en son l'esquema ou en son l'esquema et aussi le plus important de ce esquema que ideas ou que solutions il tient pour substituer le l'esquema la institution individual de Payet pour ce groupe de joueurs c'est impossible un joueur qui a une caractéristique que n'un de l'autre n'un n'un dans le planter la tient esas caractéristiques de encontrar espacios tiempos habilitaciones no hay ningún jugador que pueda que tenga la misma característica si juega si puede jugar Amin Arit ahí en ese lugar que tiene características totalmente diferentes o puede jugar Gerson en esa altura que también tiene características de aparición pero diferentes nosotros cuando el equipo estuvo en su mejor versión porque también la versión de Payet era la mejor y porque es un líder futbolístico que nos va llevando al juego o a nuestro juego de la mano a sus condiciones hoy tendremos que buscar lamentablemente para nosotros otra solución pero de la misma característica no creo que exista tenemos que buscar otro perfil otro sistema otra forma porque sin contar con él todo se modifica toda la estructura de un año se modifica Alors bien tout d'abord remplacer individuellement un Dimitri Payet avec le groupe qu'on a aujourd'hui c'est tout simplement impossible parce que personne dans cet effectif a les mêmes caractéristiques que Dimitri Payet que ce soit quand il arrive à trouver ses espaces le tempo que met Dimitri Payet le fait de pouvoir aussi faire la passe juste à ses partenaires aucun joueur de l'effectif a exactement les mêmes caractéristiques après on peut bien sûr Amin Arid il peut jouer à ce poste-là même s'il a des caractéristiques totalement différentes Gerson aussi peut jouer plus haut Gerson qui a aussi cette caractéristique d'apparaître dans la surface adverse mais il est aussi différent de Dimitri Payet la meilleure période de cet OM on l'a vécu quand Payet était également à sa meilleure période parce que c'est le leader technique de cette équipe qui nous guidait vers notre idée de jeu voilà nous maintenant malheureusement on va devoir trouver une solution mais je pense que trouver quelqu'un avec les mêmes caractéristiques de Dimitri Payet c'est impossible ça n'existe pas il va falloir trouver un profil différent un système différent on va quasiment devoir changer tout ce qu'on a fait sur la saison sans Dimitri Payet allez Flo on finit avec toi Rolleré vous dites souvent cette saison vous avez souvent insisté sur le fait que vous avez un effectif à votre avis un petit peu court et pourtant vous avez eu le courage et l'ambition de jouer à fond ces deux compétitions donc la coupe d'Europe et le championnat évidemment je suppose que vous n'avez aucun regret à ce niveau-là d'avoir joué la coupe d'Europe à fond et je prolonge cette question en disant est-ce que ça fait partie de votre insistance auprès des dirigeants de dire attention si on est en Ligue des Champions la saison prochaine il va falloir qu'on ait un effectif très costaud pour justement être compétitif sur ces deux tableaux au minimum de jouer à la Ligue 1 nous suele dire que il y a un groupe relativement corte un groupe pequeño mais encore si vous avez eu l'ambition de jouer à la Ligue 1 et la Copa de l'Europe je suppose que vous n'avez pas de avoir fait ça et aussi si vous insistez avec vos dirigeants pour le prochain en cas de clasification pour la Champions vous avez besoin que vous avez besoin d'un groupe beaucoup plus fort pour ce type de compétition et pouvoir jouer tout à la Tipe Bono pero eso tendrá que ver también cuando termine el año cómo el equipo termina cuáles son las ambiciones del club más allá de las ambiciones del entrenador cada proyecto será diferente y será analizado de diferente manera y cada situación será evaluada indudablemente hay que ver si en la evaluación este plantel estaba para jugar tantos partidos tantos torneos en esa evaluación habrá un informe del cuerpo técnico seguramente habrá un informe de la parte dirigencial y habrá una decisión del dueño a ver para donde apunta el club en ese sentido después va a haber puntos de coincidencia o no y si no hay coincidencia no hay coincidencia pero evidentemente yo tengo clara la lectura de lo que necesita esta ciudad este club y más de todo si entra en porque para qué para qué uno va a entrar a Champions League si si la representatividad en ese torneo tan importante no genera una una inversión de dinero diferente una característica de jugadores completamente distintos o si Europa League o si si el objetivo de ganar la liga el año que viene todo tendrá que ver con el objetivo que tengan el club y en realidad a ver si somos coincidentes en eso en la evaluación de lo que necesita porque yo no sé si la evaluación de lo que dieron estos jóvenes este grupo de jugadores este año estuvo a la altura de lo que se necesitaba y esa evaluación la hacen los dirigentes desde los jugadores y el cuerpo técnico y nosotros hacemos una evaluación desde el cuerpo técnico a lo que necesita el año posterior a la evaluación de este año para saber si somos convenientes o no somos convenientes de acuerdo a la orientación del club y si hay puntos de coincidencia hay puntos de coincidencia y es mucho mejor pero si no hay puntos de coincidencia es muy difícil saber de que cada uno tiene su punto de vista yo tengo mi punto de vista usted tiene el suyo el dirigente tiene el otro hay que ver la la realidad que indica qué se va a hacer con este olímpico de Marsella en el futuro y en qué en qué tipo de de agua va a navegar lo más importante es eso ver hacia dónde vamos para saber o ver qué tenemos para saber dónde vamos si a lo mejor estamos haciendo una campaña excelente para nosotros o a lo mejor el dirigente dice no, mirá la campaña con los jugadores que se tiene es mediana bueno o para los medios o para los hinchas muchas voces y si las voces son se pueden unir seguramente estaremos en el camino justo pero si las voces no coinciden seguramente va a ser difícil porque cada uno tiene su mirada y su punto de vista nosotros desde lo profesional deportivo los puntos de vista económico los puntos de vista de la exigencia del hincha lo más importante es que coinciden pero muchas veces no coinciden bien sûr qui sera fait par nous, par le staff il y aura aussi un bilan qui sera sûrement fait par les dirigeants et puis à partir de là il y aura une décision qui sera prise aussi par le propriétaire pour voir où est-ce que lui veut aller est-ce qu'il y aura une coïncidence un petit peu dans tout ça, moi on aura en tout cas une lecture claire des besoins de l'Olympique de Marseille des besoins même de la ville mais après ça va dépendre aussi de comment on termine parce que bien sûr la Ligue des Champions va générer doit générer un plus fort investissement, c'est différent si on joue la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, est-ce qu'on veut chercher le titre de Ligue 1 voilà donc tout ça faudra le voir selon les objectifs et voir si c'est concordant un petit peu là entre tout le monde, nous on aura une évaluation à faire, est-ce que ce jeune effectif est-ce que ces jeunes joueurs ont été à la hauteur, les dirigeants devront faire d'eux-mêmes, le staff fera de son côté pareil, voilà donc est-ce qu'après si on arrive à tous à se mettre d'accord ce sera une très bonne chose, sinon bien bien sûr ce sera compliqué mais chacun a son point de vue moi j'ai mon point de vue, vous vous avez votre point de vue, les dirigeants ont leur point de vue, on va voir la réalité donc que faire, où veut aller l'Olympique de Marseille à l'avenir voilà, quel type d'eau on veut naviguer avec ce club et où on va et avec quoi ce sera tout ça qu'il faudra voir parce que peut-être que pour nous on a réalisé une très belle saison mais voilà peut-être que pour les dirigeants vont dire non, ben voilà avec l'effectif qu'on avait à disposition c'est une saison moyenne peut-être que les médias aussi vous aurez une analyse différente ou que le supporter aura une analyse différente, voilà il y a plusieurs voies, si on arrive à unir toutes nos voies et bien je pense qu'on sera sur le bon chemin et si ce n'est pas le cas et bien ce sera bien sûr difficile mais comme j'ai dit il y a plusieurs points de vue à prendre en compte, le sportif l'économique, les exigences aussi de chacun, il faut voir si ça coïncide un petit peu entre tout. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.